c'est brest on se trouve pour une nouvelle partie au jeu de go donc on est 4e queue toujours sur OGS contre un joueur 3e queue donc j'ai repris sur OGS parce que j'aimerais bien monter ce niveau là justement donc il joue en bas à droite Oshii on va jouer en haut à droite comme au coup normalement souvent on dit qu'on commence en haut à droite la partie et il a une image assez troublante il y a un temps qui défile donc on a 20 minutes chacun plus 5 fois 30 secondes et 6,5 de commis en ma faveur normalement on a un petit avantage on va voir ce que ça donne ah je crois que c'était une image pour dire qu'il était AFK ou quelque chose de ce genre et on va jouer un double komoku pour l'inviter à venir sur ce bord et pincer il y a un peu de combat dès le début après il a tout à fait le choix aussi de faire des extensions de ses OGS mais il vient comme ça et on va pincer en G16 on pince court et haut j'ai vu ça dans ma partie d'hier qu'on m'avait pincer comme ça et je ne savais pas trop comment comment répondre donc je me suis dit que je vais un peu m'entraîner sur ça justement c'est une bonne raison et à priori C17 n'est pas la meilleure des solutions dans les bonnes solutions c'était plutôt de jouer E15 G17 voire F15 qui est un peu moins intuitif là il s'écrase en C18 et directement normalement il va en D16 dans ce genre de Tshiseki donc directement la situation est favorable à blanc parce qu'en plus là on n'est pas sur la troisième ligne on est sur la quatrième donc c'est très désagréable pour noir de se faire enfermer ici on peut soit protéger mais il peut aller là et tenter de couper peut-être ça a l'air compliqué mais je pense que la bonne solution c'est de bien connecter toutes nos pierres faire une belle ligne ici s'il prend la pierre en soi c'est gothé parce qu'on force B15 et capture et on peut jouer ailleurs je pense on peut pousser jusqu'ici je pense ou alors on protège notre forme ce qui est assez puissant aussi sachant qu'en ayant joué ici on pourra forcer là donc peut-être qu'il aura envie de continuer par ici aussi la gueule de tigre ici est forte mais il faut qu'il rajoute un coup je pense parce que si je protège là maintenant c'est assez embêtant donc il vient ici très souvent quand vous avez un Tobi et qu'il y a une pierre en F16 qu'elle soit seule ou accompagnée connectez et après vous réfléchissez ce serait assez malheureux de se faire couper un Tobi donc même si vous avez un Tobi qui saute vers le centre comme ça on vous fait une menace de coupe vous connectez c'est très souvent en quoi donc là on a une ligne pas très compliqué en soi pour nous mais c'est une ligne c'est une formation très puissante et on voit qu'on est tous les deux en train de courir par ici sauf que je suis en avance et du coup comme je suis en avance et que je suis très solide je peux taper par dessus s'il coupe c'est assez risqué parce que je peux descendre et ça peut réveiller la protection ici et ensuite on pourrait se demander est-ce qu'il a cette place donc il va protéger et je me demande si je peux faire J18 s'il fait l'Atari que je protège et qu'il revient prendre la pierre je peux faire contre Atari il capture et ensuite je viens là et il peut pas bloquer sinon je capture donc voilà il y a le SGF en commentaire si vous voulez voir cette séquence mais s'il protège je capture le tout ce qu'il y a est-ce que c'est si intéressant parce que quand je pousse là et il protège pas finalement il capture ici après je force la capture tac et je prends ces pierres il se retrouve avec une formation ici j'ai une pierre là j'ai ma ligne mais ici il est un ponuki de ce côté j'ai capturé ces trois pierres est-ce que ça vaut le coup ? c'est assez dur à dire plutôt que pousser ici il pousse encore une fois je pousse encore et je suis goté j'ai également comme solution de fermer le borneur c'est je vais en D17 tout de suite il bloque je vais en G18 il capture je fais contre Atari et capture je protège ça peut être une solution ça aussi pour essayer de fermer ce borneur il peut faire l'Atari d'abord mais le Shishou me sera favorable on vient ici il peut faire l'Atari d'abord il le fait pas on fait contre Atari et on protège donc là on a plusieurs manières de protéger on a ces trois manières concrètement donc celle-ci laissera une faiblesse soit en K18 soit en K17 celle-ci laisse le pip en H15 et celle-ci laisse H15 et K17 je pense que ça c'est pas mal en vue de développer le borneur de toute manière de ce borne-là je me suis déjà bien développé ça dépend de quel côté j'ai plus de potentiel si je joue par ici en fait dès qu'il joue par là ce mur perd un peu de sa force même s'il en est encore pas mal si je joue de ce côté il y a quand même déjà ma pierre en R16 c'est intéressant s'il approche je peux peut-être cogner et il vient directement là d'accord on va protéger c'est quand même assez gros mais il va se créer un groupe il se crée directement un groupe assez instable parce que le combat entre ces deux pierres en kosumi et ce mur-là est largement favorable à blanc donc je pense que je peux pincer il saute et je le fais courir un peu donc là il est venu trop proche il faut respecter la force normalement parce que là il va pas pouvoir développer son bord west parce que là il s'est créé un groupe une pierre en soi c'est pas un groupe tu peux l'abandonner plus tard mais maintenant ça commence à être des pierres importantes on va dire il a pas envie de de les abandonner j'ai l'impression mais du coup je vais gagner de la force ailleurs et même s'il vit ici en fait ma force elle va se déplacer tout simplement là je peux cogner là il connecte je saute comment ça se passe attention non plus à pas me faire couper moi-même bien sûr mais si je bloque ici ça a l'air assez dangereux quand même pour moi il vient ici tac atari je connecte s'il fait atari de ce côté je connecte là il pousse là tac s'il pousse encore je peux venir là ça a l'air d'aller donc s'il pousse de ce côté tac il fait atari là ensuite il fait atari de ce côté et s'il coupe on peut faire d'abord atari puis capturer cette pierre en fait non ça a l'air d'aller j'ai l'impression j'ai l'impression que je peux bloquer il pousse ici on protège en fait ici la coupe et la capture de la pierre sont mis à ici équivalent donc s'il coupe moi je capture et s'il protège moi je protège ma coupe donc ça va de toute manière ici on sait qu'il n'y a rien donc maintenant il n'y a plus que cette situation s'il vient là je vais ici s'il coupe je capture la pierre s'il recule je connecte ça a l'air plutôt ok atari s'il fait atari ici tac et connect on peut atari là et capturer ici tac s'il connecte on fait atari il connecte ici j'ai 5 libertés on capture là il vient là je capture il en a 1,2,3,4,5 contre 1,2,3,4,5 il pourrait y avoir un seki ici mais je re-obtiens un gros mur des deux côtés très puissant et le sente ou alors je fais ça je peux faire ça aussi je vais ici il ne peut pas aller en H16 sinon c'est un souci je capture donc il capture là puis je peux revenir là connecter mais je lui donne c'est pas vraiment un ponuki en fait parce qu'il sera remis en atari directement ponuki c'est la forme d'une capture d'une pierre qui on dit vaut 30 points mais ici comme je le remets en atari direct ça perd de sa superbe j'ai l'impression que c'est intéressant ce coup là peut-être un peu gros de laisser le seki ici et on revient là s'il ne répond pas orcane avec nos pierres donc finalement oui c'est juste un pâté en fait c'est juste un pâté et maintenant on va monter donc ça c'est la forme sûre est-ce qu'on a droit de faire ça s'il force à l'intérieur on peut couper s'il va là on peut faire année s'il force dedans c'est ce qui est pour ses pierres j'ai l'impression j'ai l'impression qu'on peut aller jusque là et même tac tac on peut peut-être aller en 15-18 allez on va là on développe ce borneur on a peut-être tué ses pierres ici probablement il faudra faire attention à sa sortie en G12 forcément la pierre noire là qui est isolée mais encore une fois à gauche c'est mi-ai et il pousse comme ça ok il veut faire un shibori si je capture cette pierre son intention c'est de refaire atarici et je complète comme ça je fais un pâté et lui il se développe gratuitement quelques pierres ici mais je peux sortir et s'il connecte en fait c'est ces pierres là qui sont abîmées il n'y a plus que 3 libertés en soi ça croit donc attention à ça il connecte ici c'est toujours mi-ai donc je ne crains rien et un peu comme la même stratégie quand il y a des doubles approches on dit de jouer du côté qu'on ne désire pas on n'a pas peur de renforcer en quelque sorte pour faire un mur et attaquer l'autre côté je vais plutôt attaquer pousser sur ces 3 pierres parce que si il m'intéresse c'est plutôt cette position là j'ai l'impression parce que si je joue là ça induit son coup en L15 et finalement il n'y a pas de bonne suite donc je vais plutôt pousser ici ce qui menace de prendre en chichou les pierres d'ailleurs je suis obligé de jouer avec ça sinon il y a chichou sur mes 4 pierres également lui il jouerait là tac et ensuite on arrive par ici il n'y a aucune pierre blanche pour aider ok je protège là je protège notre forme et si il va en A14 on va en A12 s'il va en A12 on va en A14 encore une fois mi-ai il vient ici très bien on va pousser comme ça et maintenant le L15 devient très urgent on pourrait prendre les pierres mais Naskai il peut encore refaire cette Atari et faire un début de forme correcte donc là je pense que ça c'est une erreur ça serait plutôt monter ici mais il peut quand même faire cette forme mais c'est pas Sainte contrairement à si je vais là il fait cette forme je capture ou connect et finalement il a eu sa forme Sainte donc à pro-rui dans les deux séquences ce coup là est sympathique pour Noir donc on va venir là à pro-rui c'est le coup qu'il veut s'il vient ici je ne peux pas encore aller là sinon il y a cet Atari je pars toutes ces pierres et il ressuscite partout ce serait dramatique donc s'il joue là cette fois ci je m'en vais mais il n'aura pas une bonne forme donc ça devrait aller pour ça si jusque là vous appréciez les explications et la partie n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait merci tout du moins si vous le voulez qu'est-ce qu'il fait c'est pas évident pour Noir de répondre ici j'imaginais L15 mais est-ce que tu as envie de jouer avec ce groupe c'est ça la question est-ce que tu as envie de continuer à jouer avec ça ça a été ça son problème en fait en début de partie c'est notamment le B15 qui est pourquoi pas mais après aller en en C14 il utilise trop ces pierres là en fait le B15 ça peut être utile pour faire de la G de l'arrière-goût pour être sûr que cette pierre pourra gêner plus tard pour réveiller un soupçon de menace mais ensuite il fallait aller plus loin par exemple vers à la place de C14 tu vas en D10 tu essaies de développer de manière rapide ce bord gauche et si jamais moi-même je mets vertu à capturer à fond B15 il pourra gagner plusieurs coups qui développeront gros alors que moi je prendrais juste une pierre et là il essaie de protéger un petit endroit finalement il meurt en plus c'est dramatique donc ici je disais que je pouvais pas pousser en L15 sinon il va en J11 et qu'est-ce qui se passe ce moment là il lui reste deux libertés si je vais là il me capture et si je vais là il me capture ici donc attention j'ai que deux libertés on monte on se donne le plus de libertés possible donc maintenant on a 4 et là lui il est obligé de jouer en L15 ou L14 sinon je pousse en L15 moi-même et il est mort tout à fait ici c'est peut-être un peu risqué de sauter on va juste nobby je pense et développer sur la 4ème ligne très jaloux très 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 jaloux ok maintenant ça il est toujours pas vivant et il dit mince il va faire un territoire je viens dedans donc pour le moment je vais juste retirer la base de vie et prendre le coin après il y a aussi une faiblesse par L18 mais est-ce que je crains vraiment grand chose s'il vient là on peut aller ici s'il coupe à tari tac et on revient là on a tellement de liberté ici ça a l'air d'aller on va venir là on va venir là en plus oui s'il vient L18 et que je vais là et qu'il coupe je peux d'abord faire M15 M15 à quoi il ne peut pas répondre M14 sinon il y aurait un snapback avec L14 je vous les en regardez pas vous même si vous voulez donc ça oui c'est c'est beaucoup trop jaloux et là du coup il remarque sûrement et il joue en M15 le problème c'est qu'ici il y a la forme du pas d'éléphant et direct je joue dans l'œil de l'éléphant et ces deux pierres ne pourront normalement jamais être connectées ce qu'il y a c'est que si je couvre en O16 finalement j'ai le territoire que je pensais avoir mais avec une pierre à l'intérieur là il essaie de me dire regarde soit je vais faire une belle ligne ici soit je vais courir là est-ce que je coupe je coupe le toby que je veux soit je fais ça je prends un beau territoire nord on va dire il faut connecter là je peux revenir ici c'est quand même assez agréable pour blanc soit je vais ici après il faut connecter là finalement je n'aurai pas mon territoire nord mais ça peut être intéressant si je suis sûr de capturer ces pierres parce qu'en soi ma proposition ici est stable si je viens là et qu'il connecte et que je fais là si il connecte ici et que je vais là je peux faire Atari et sortir non je pense qu'on va juste couper là et dire je prends le cash et de toute manière tu n'es pas encore vivant alors que si on fait ça on est sûr de perdre les points au nord ok il n'est pas frais de côté mais si on ne tue aucun des deux on aura juste perdu les points qu'on avait qu'on a durement gagné au nord en fait donc ça ça pourrait être de la gourmandise de ma part il vient ici et on va couper hop donc attention une petite séquence qu'il y aurait pour noir par ici voilà ici en gouffre cela dit on a 4 libertés tac il vient là je viens là il vient là on va là ça a l'air d'aller ça a l'air d'aller plutôt bien il vient ici très bien on va descendre comme ça si je viens ici il peut connecter au dessous Atari tac Atari il aura coupé ses pierres voilà on vient ici si je viens là on retire une liberté il peut faire Atari en L19 on protège et ensuite quoi s'il vient là on a le tesuji en L18 tac 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 ouais s'il vient ici on peut descendre j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose pour un noir quand même il n'a pas assez de liberté là s'il recule ici je peux aller en M18 s'il saute je capture direct en L18 s'il fait Atari que je protège s'il connecte je vais en M18 s'il saute oh non s'il fait sa gueule de tigre je vais en L18 comme je disais Atari il capture je refais Atari si il est complète il a un pâté et on vient en N18 ça capture le tout on a toujours deux libertés ici quoi d'autre Atari puis Atari puis le saut en M17 on fait ça il vient là on capture ici il n'y a rien du tout pour noir de toute manière ces pierres là si elles étaient en danger à un moment on pouvait faire cet Atari en P15 et quand il va en Q16 on capture en Q15 nous même après il a comme coup forçant j'imagine une N15 doit être sentée peut-être que certaines séquences marcherait maintenant on n'aurait plus beaucoup de libertés donc s'il joue en N15 c'est pas impossible que je joue moi-même L18 tout simplement je pense ok il joue le coup on capture c'est pas mal le coup j'avais pas pensé après attention à son coin mais bon ça devrait aller le coup il fait clairement le coup peut-être que j'aurais dû aller en J19 du coup moi si j'avais été en J19 il protège ici je pense que le N15 a plus d'impact là ça me retire pas de liberté malheureusement je vais capturer là du coup on pourra développer bien de ce côté en jouant du R15 mais bon tac tac je vais là s'il vient ici je vais là voilà on va venir faire cette Atari on attaque sa farm il capture on protège ici mais là s'il joue en A18 s'il descend ici elle est là et s'il va en D19 je vais là donc là il faut qu'il joue en A18 ou en D19 sinon il est mort parfait et nous est-ce qu'on aurait besoin de rajouter un coup ici sachant qu'il a pas joué en N15 il a joué en P15 donc il a pas vraiment de solution ici comme on disait maintenant il a pas le L19 donc s'il joue ici on capture s'il joue là on va en M18 s'il saute ici on capture direct s'il saute là on descend tac et on capture donc on ne craint rien dans cette position en tout cas pas tant qu'il y a N15 de libre donc on va jouer ailleurs nous même si on joue ici est-ce qu'on a droit ça a pas l'air si intéressant tac tac et si on coupe comme une brute le problème c'est qu'il pourra en fait non même avec N15 il peut pas faire grand chose M18 s'il va en M18 moi je capture s'il va ici on va là s'il va ici il nous reste deux libertés on peut pas faire ça mais dans ce cas on fait Atari de ce côté s'il va ici on va là et s'il va ici on a plus que deux libertés encore enfin on a l'Atari ici en fait il n'y a rien du tout en fait j'ai droit j'ai droit de pousser j'ai cru mais en fait non peut-être avec le L19 tout à l'heure je le disais je sais plus et du coup si je coupe je vais vérifier une dernière fois parce que c'est quand même gros s'il pousse ici on capture là s'il pousse ici on capture s'il va là on capture ici tac tac s'il va là on peut aller là s'il descend on descend s'il va là on va là ok et s'il va ici on fait cet Atari s'il descend on descend et s'il tente de faire un shibori on capture et finalement ça sert pas à grand chose donc on va couper on ne craint pas grand chose tac ok et ici on peut revenir là ou est-ce que celui-là c'est intéressant non c'est pas très intéressant parce qu'il connecte ici et finalement on n'accomplit pas grand chose on va venir là et pousser ici on prend 3 pierres de plus il s'en va on pousse et ici je me demande si j'ai pas le droit de venir là il vient ici je viens là il descend on va là capture la pierre on fait un contre Atari il capture finalement on fait Atari ici il protège nous on protège de ce côté il a des petites séquences par ici tac 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 on peut capturer cette pierre tac tac ouais ça a l'air compliqué pour lui j'ai l'impression qu'on a le droit de faire ça donc là la séquence c'est là il va ici je vais là il a que 2 libertés on pousse capture la pierre on fait contre Atari il a un oeil mais on protège de ce côté parce qu'on a un point de coupe très important ici ça va on pourrait perdre ses 2 pierres ou ses 3 pierres et finalement il a il a un oeil mais c'est tout il descend ici très bien est-ce que ça abîme mes pierres si je viens ici il peut aller maintenant là ouais il faut mieux que je rajoute un coup peut-être qu'on peut venir là mais s'il vient ici maintenant on a plus que 2 libertés et je ne vois aucune solution de vivre ok donc on est obligé de rajouter un coup par là est-ce qu'on a été trop gourmand ici peut-être on va taper ici on va protéger il va descendre ici voilà il remonte je pense qu'il pouvait aller là ça m'énaçait de connecter au dessous j'allais là et il remontait ensuite maintenant je peux venir ici faire Atari là si je capture j'ai deux yeux en fait mais maintenant qu'il va en ok c'est intéressant ça il aime bien l'écho ok on capture il n'y a pas de raison de ne pas capturer il vient ici empêcher il recapture d'accord si on vient là ah c'est intéressant si je viens ici on ne peut pas protéger sinon je capture donc autant venir ici tout de suite il capture en haut 19 ensuite si je descends là autant capturer tout de suite il n'y a pas de raison de ne pas capturer le coup j'ai l'impression qu'il va manquer de liberté il n'y a pas vraiment de menace parce qu'en fait je pensais à ça mais quand je viens ici même s'il fait le N18 je capture normalement il y a un Tessouji avec L18 après si je protège il capture tout sauf que le L18 pour lui ce sera auto Atari donc là il se retire juste une liberté et ça a l'air compliqué s'il recapture je viens en N18 et ensuite j'aurai le N19 donc en fait il n'y a pas grand chose si je viens là s'il protège je viens là s'il protège c'est mort on peut aller ici et il a décidé d'abonner ouais normal alors ici je vous montre juste la fin si est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut cliquer non comment on fait tac réviser la partie ok voilà alors ici s'il protège bien sûr on fait Atari ici tac et on capture et s'il vient ici par exemple on vient là et qu'il se dit on fait cet Atari ce qui pourrait être possible le truc c'est que quand je capture là qu'il fait une menace j'y réponds et il dit je recapture oui mais moi je capture celui-ci donc en fait il y a un double co donc jamais il ne pourra me capturer et lui il n'a toujours qu'un oeil donc en fait toutes les pierres sont mortes en fait ici compliqué en vrai il y a une différence de niveau c'est normal en soi voilà j'espère que la partie vous a plu si c'est le cas dites-le en commentaire tout ça n'hésitez pas à poser les questions si vous avez vu des choses que vous ne comprenez pas ou au contraire que vous pensez que j'ai mal expliqué ou n'importe quoi en fait et n'hésitez pas à mettre un pouf bleu comme je disais à vous abonner à la chaîne et sur ce je vous dis bon week-end à tous il fait à peu près beau donc voilà profitons bien et à la prochaine salut